permettre de rebondir sur notre troisième partie qu'on a déjà bien montée à nous en vérité puisqu'on est déjà en train de discuter à bâton de plus et nous on avait envie de réfléchir en fait sur le thème, on l'a mis arrière dans l'amitié mais c'était un peu qu'est-ce que nous évoque le milieu urbain ce qu'on appelle entre guillemets les cités, est-ce que c'est vraiment des clichés en tant que tels Rachid s'en a montré un peu, il n'y a pas toujours que des clichés, qu'il y a aussi beaucoup de réalisme mais vous vous en pensez quoi ? La cité c'est juste un nom en slingue, là où les gens ils habitent, ils font un peu n'importe quoi non pas du tout, non pas du tout, je peux répondre même si c'est vrai non mais ce qui est important en fait, ce que je dis tout à l'heure je vois quand tu me parlais que j'avais écrit ça un peu comme un film ou un seul ou quoi c'est que finalement, les gens qui ont lu mon bouquin, je te donne un exemple, il y a le président de l'EJ qui me dit il m'envoie un message, il me dit j'ai envie de t'es rencontré l'EJ, il est quand même super de journalisme et genre moi mon truc, mon kiff ça aurait été justement de faire des interventions là-bas tu vois par rapport à, non faire juste des interventions du coup par rapport à mon parcours et le mec en fait quand on s'est vu, on est arrivé, on s'est posé donc lui il vit au Maroc, c'est un français qui a été parisien, puis il s'est installé au Maroc ils ont ouvert une école à Casa, et maintenant je crois qu'ils ont fait Casa Rabat puis ils ont fermé celle de Casa, ils ont gardé celle de Rabat ah c'est une école au Maroc ? de journalisme, en France, ici, t'as l'EJ qui est dans le 13ème, je crois qu'il y a les rues Tolbiac il y en a déjà une à Lille aussi ? il y en a à Lille aussi, après je ne sais pas si ceci en fait il se développe en train d'inventer le Maroc même ailleurs je crois, en Algérie aussi et quand on s'est rencontré en fait, le mec, on a discuté, bon déjà quand je suis arrivé on m'a dit ah je ne t'imaginais pas comme ça, donc chez Balaf, un mec qui a été sauvé, je ne sais pas quoi il te manquait, la bombe déjà surpris tu vois, et on a discuté, et après je vais parler de la cité, des codes, de la culture hip-hop parce que c'est la culture hip-hop, des sensibilités, quand je lui ai dit que le graffiti et c'est véridique, après on dit, le mec qui faisait les portraits de déclinaison et de Marine Le Manon et tout c'était le graffiti, et il y a eu d'ailleurs un architecte qui a fait au Grand Palais une exposition qui est très malin, qui a capitalisé avec ça, tu vois, c'est vraiment le dernier truc, tu vois c'est vrai, en fait, ce que ces gamins en fait, c'est hallucinant et quand on a parlé de culture et que je lui ai montré en fait que la ville, du coup les quartiers avaient des codes et des cultures des codes avec une culture mais super riche et super bien, ben le mec il était surpris donc pour répondre à ce que tu disais c'était son deuxième de son truc, il n'allait pas plus loin comme tu disais tout à l'heure voilà, il avait des classiques et tout même s'il est ouvert, en plus en Maroc il côtoie la bourgeoisie donc c'est encore pire, genre, c'était pendant un moment où déjà il dit mais pourquoi tu fais le jeune enfin en Maroc, voilà, c'est... il avait une idée de sur toi, très arrêté voilà, exactement, et une fois qu'on a commencé à discuter ouais, c'est assez ouais, c'est fermé enfin, du coup, ça permet de montrer aussi qu'il y a d'autres choses parce que les gens s'imaginent une population pauvre alors pauvre, pauvre, mais surtout dans la tête, pas pauvre forcément financièrement alors que non, c'est une population qui a développé des codes, une culture et puis en plus qui peut être ouverte maintenant alors, il faut faire juste la bascule que je fais souvent en classe c'est d'ouvrir les plus jeunes, de leur parler de ça mais après de les ramener sur Victor Hugo, sur Zola, qui eux aussi faisait du réalisme pour expliquer comment se documentent pour qu'eux après se disent, ah c'est important d'être ouverts puis je leur donne des exemples aussi, grâce à cette ouverture ça permet de rencontrer des gens parce que si moi, je jouais sur le truc oui, je suis un mec du ghetto, je suis un show ben, les gens, c'est-à-dire que je m'en rencontrais ils ont un mec qui les montait il y a de la pêche voilà, ouais, non, mais je sais, en plus, je suis pas crédible mais tu sais, t'as des acteurs qui font comme ça qui font du cinéma donc, ça, c'est l'idée après, c'est la culture, finalement, c'est un vecteur pour s'ouvrir mais maintenant, comment, on en parlait tout à l'heure avant qu'on commence la rencontre c'est cette fameuse curiosité comment tu la déclenches chez les jeunes ? les jeunes, ça passe, à l'heure actuelle ça peut passer par la télé le multimédia justement, on en parlait tout à l'heure sur, je t'ai posé la question est-ce que réellement, parce qu'il y a plusieurs voilà, plusieurs manières de lire des livres soit on s'échappe, on découvre quelque chose d'un univers totalement différent comme Aurore a découvert soit on lit des choses dans lesquelles on se reconnaît et ça, je parle pas que du polar je peux parler de n'importe quel livre comme Kif Kif Demain, la petite jeune exactement où on se reconnaît l'exemple que je donnais que Réassi donne souvent c'est de dire quelqu'un comme Léonara Mionos son livre où elle écrit quelque chose de la fille d'aujourd'hui qui est dans son crew qui a une vie normale c'est le livre qui a moins marché alors que dès qu'elle parle de guerre d'enfants soldats et tout et tout ça fait d'air parce que les gens veulent découvrir ça et est-ce que toi tu arrives à ce que les gens dont tu parles s'intéressent à ce que tu écris ? alors je vais te donner un exemple tout à l'heure je voulais pas te sortir entre guillemets ma carte parce que je l'étais prête par rapport à l'un mais il y a l'identification et surtout comment d'un sujet là tu dis tu parles d'un voleur à la russe qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un mec qui vole des cartes bleues mais finalement derrière ça il y a quoi ? il y a l'addiction mais ça vient d'où cette addiction ? c'est la société et les filles pourquoi ils sont ripoux ? donc il y a un truc vis-à-vis de la société donc en réalité on va dire que le fil rouge c'est ça après le troisième bouquin il est écrit donc je vais partir après sur une autre histoire une fille qui est obèse et qui va réussir en fait à qui est en rivalité avec sa meilleure amie sa meilleure amie genre elle fait du sport elle la manipule ça veut dire qu'elle sert d'elle comme faire valoir et cette fille en fait elle sort d'une école de pub premier majeur de sa promo elle trouve un grand slogan pour une chaîne de télé elle invente les gobelets sur les trucs en plastique mais son corps quand tu la mets 70 c'est 110 kilos comment tu veux trouver du taf ? et on te considère on te considère encore on te considère même un toxico on le considère même un mec qui prend du crack tu vas avoir plus de considération que pour quelqu'un qui en plus est dans les gènes donc ça moi c'est le roman noir féminin que je veux faire c'est a priori tu peux dire ben mince il ne nous parle pas de cité et tout bon sauf qu'elle viendra évidemment de Saint-Denis donc je ne veux pas je ne veux pas m'expatrier mais c'est un sujet intéressant on a 27% d'obèses en France tu vois c'est un truc et le rapport aux gens le mépris parce qu'après j'ai des anecdotes là-dessus comment les gens ont été construit dans la rue donc ça c'est quelque chose qui va susciter la curiosité maintenant peut-être que elle quand elle a écrit par rapport à des sujets qui étaient avec un fond et tout quand elle a abordé ce sujet léger peut-être que les gens ils n'ont pas retrouvé l'intérêt tu vois il suffit peut-être de placer un truc qui soit justement au-delà de ça souvent on rigole entre nous en disant que les noirs ils lisent pas et machin et tout et très souvent ils ne trouvent pas leur public dans ce qui concerne comme étant leur communauté ils vont trouver leur public ailleurs alors que les noirs bien sûr qu'ils lisent bien sûr qu'ils lisent ils lisent énormément mais les auteurs qui sont en tout cas africains au sud du Sahara en général ils ne trouvent pas leur public dans cette communauté-là très souvent même en Europe ils les trouvent ailleurs et c'est ce rapport-là qui est est-ce que justement dans les écritures de ceux qui écrivent l'urbanité ça aurait été intéressant de poser les mêmes questions à Insassane ou à This Isla Peste est-ce que leur lecteur Faizaghen par exemple elle a fait du en 2004 mais c'est beaucoup le bobo parisien qui découvrait parce que je connais bien Faiza j'ai analysé avant qu'on s'est rencontrés il y a ça va faire presque un an j'ai analysé aussi bien avant de me lancer aussi d'écrire de me dire tiens je vais faire du polar j'ai vraiment étudié en fait les succès ce qui s'est passé Faiza c'est simple il y a deux vecteurs il y a un premier vecteur elle est quand elle a été elle a été pressée il y a eu elle a fait tout fêter donc on l'a présenté on l'a présenté comme une adolescente du 93 cette gamine puisqu'elle a écrit un bouquin de l'âge de 17 piges il est édité elle avait 19 ans toutes les gamines se sont identifiées je peux écrire je peux faire un livre et tu vois quand tu racontes l'histoire de cette collégienne qui va donc il y a eu un phénomène d'identification le succès elle a vendu 450 000 bouquins il vient du fait que tu as une population qui s'est complètement identifiée qui a tout droit après tu as peut-être je dis une connerie 100 000 lecteurs ou 150 000 lecteurs qui sont hors hors géographie voilà d'accord qui n'est pas par curiosité identification très forte maintenant après après ça le problème c'est que ça a dû arriver super jeune et que les autres bouquins elle appelle l'exposition parce que les médias si tu construis pas ton public quand ils te lâchent ils te lâchent et puis en plus ils tournent je veux dire sur le premier j'ai eu énormément d'expositions sur le second si moi j'avais pas fait mon truc et tu vois donc je pense que il y a un problème aussi c'est quand tu écris tu fais ton livre ça c'est une chose mais soit ton lecteur ou soit toi si tu as les compétences pour il faut dire à un moment à qui je m'adresse complètement ça c'est le truc de base parce que si tu dis je fais mon livre t'as des reporters ils vont faire des trucs super intéressants qui sont liés à l'actualité donc on va parler d'eux ils vont vendre mais ils vont pas construire une relation avec le public finalement il y a l'histoire de l'imagerie aujourd'hui quand tu écris tu peux moi je sais qu'il y a des gens quand tu leur poses la question ils disent quand un auteur il sort un bouquin je vais l'acheter le bouquin même s'il me parle de ça c'est ça parce que j'ai acheté une fois donc il y a aujourd'hui je pense qu'il y a deux choses c'est à qui tu t'adresses alors si effectivement tu veux être un phénomène de curiosité de la part d'un public qui n'est pas le tien il faut t'attendre parce que quand tu ne vas pas lui parler de choses il n'y aura pas un côté c'est pas démonstration mais tu vois exotique ouais pas forcément exotique mais tu vois on va t'attendre sur des sujets et bien c'est pas toi qui va décider c'est ton public moi je crois qu'à un moment c'est toi qui dois dire voilà moi par exemple j'ai décidé c'est Saint-Denis Saint-Denis c'est du roman noir c'est du polar et ce sera toujours le même tu vois ce sera aussi sombre et tout et si demain je fais un truc sympa avec des bisounours je pense que les lecteurs ils ne vont pas kiffer enfin tu vois il va dire il a pris de la toque il a pris de la richesse il fait comme Yazif il voit des zèbres il voit des bisounours globalement ceux qui vont suivre c'est plus des gens qui aiment le polar au delà de ceux qui sont reconnaissants non pas du tout pas du tout moi j'ai plein de messages je pourrais te les copier-coller des gens qui n'ont pas lu depuis longtemps pourquoi ils rentraient facilement dans le bouquin comme il y a des images en fait il n'a pas besoin de c'est très imaginaire moi je pense qu'en fait ce que moi j'en retiens en attendant Rachid parler c'est que il y a tout un univers en fait autour de ces bouquins et il fait en sorte si je peux me permettre il fait en sorte que les gens le rejoignent dans son univers en les matraquant ceux qui ne sont pas intéressés ben je vous matraque c'est avec moi ceux qui se sentent qui se reconnaissent dans le délire ben c'est un délire on est ensemble et en fait ça fait parce que c'est une communauté moi j'ai lu le premier livre et j'ai eu l'agréable surprise de me rendre compte en fait la personne qui a fait la préface de ton second livre c'est une personne qui l'a rencontrée au salon du livre elle a vu faire son marketing comme ça bon elle avait déjà entendu parler du phénomène bon c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'esprit street machin au contraire plutôt écriture voilà les dialogues en écrits le truc voilà carré et elle a vu elle s'est dit mais ce phénomène là j'en ai entendu parler ce grand gaillard qui est en train de grandir son livre comme c'était sur un marché je m'approchais de lui je l'écoutais un peu et puis elle s'est approchais non mais c'était ça il avait un camion son conseil et puis elle lui a parlé et puis elle s'est dit non son délire il n'est pas mal et finalement elle l'a rejoint et puis elle a fait sa préface et je me dis en fait toi aussi tu l'as rejoint non franchement quand elle s'est dit que Rachid Alette là j'ai kiffé elle a dit j'ai kiffé oh non tu l'as eu mais le truc c'est que en fait moi je me dis au delà des canaux classiques on va dire tous les grands prix tous les grands prix littéraires c'est les mêmes qui viennent les amis toujours les mêmes qui racontent les mêmes trucs non mais c'est vrai qu'ils sont barbants parfois mais en fait ils sont à la mode ils ont un public qui de toute façon va les acheter les maisons d'édition font du marketing elles veulent vendre toi personne ne te connait tu as 10 membres de ta famille qui viennent acheter ton bouquin tu ne les intéresses pas après si il y a un phénomène derrière effectivement on va chercher la success story il vient d'Afrique ses parents il restait compliqué son père est mort pendant la guerre on va le mettre devant et puis si en plus ce que tu dis c'est intéressant tu peux fédérer 100 000 personnes bah tiens on va faire que c'est notre petite fleur exotique mascotte voilà après sinon ça encore une fois c'est clairement sur tout ce qui est art urbain et tout ça il y a un public on arrive à trouver un public mais je reviens sur les arts africains d'une manière générale et là je parle aussi du maghreb aller dans les petits théâtres il n'y a pas beaucoup de nord et d'arabes qui soutiennent justement les comédiens qui commencent plotis je ne parle pas des choses marginales comme le stand-up qui aujourd'hui marche bien tu parles vraiment du théâtre mais moi quand même c'est une histoire franchement moi c'est ce que je pense c'est principalement une histoire de savoir comment se vendre voilà je trouve que c'est du marketing en fait toi tu connais le théâtre est-ce que tu diffuses cette espèce de communauté ah oui 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 c'est pas toi qui vas le dire puis tu dis pas ah s'il te plaît oh non mais ce que tu dis je vais là cette communauté reste un peu sur le pavé parce que déjà on suit un peu les canaux classiques bon on va tous aller acheter nos livres à la FNAC il y a la petite librairie qui est achetée mais je trouve que c'est trop facile de ramener ça à l'auteur ou à l'artiste qui ne sait pas ce point parce que là pour le coup Rachid c'est particulier parce qu'il a cette culture comme il disait hip hop de savoir se mettre avant le marketing qui est là et en plus moi je vois une chose très simple c'est énormément relayé parce qu'il y a des gens autour de lui qui ont relayé ses initiatives je reviens sur le fait que tu dises moi j'en connais plein qui sont sur la toile machin et tout il y en a combien qui relaient leurs leurs vidéos qui relaient les informations même parmi vous qui êtes ici il y en a combien qui les relaient donc après l'information c'est aussi le relai qu'il y a derrière mais ce que je veux dire c'est il faut être inventif le problème c'est ça c'est qu'aujourd'hui il faut malheureusement on est dans une espèce de société de consommation qui fait que vous êtes 10 à la chaîne vous proposez la même chose il faut que toi tu aies le truc le truc qui fait qu'aujourd'hui tu vas devenir comme ma banque ou à la mode on va t'inviter à la télé tu vas parler à Sarkozy alors que ton français bon voilà quoi tu n'as rien à dire ça sera coupé tu couperas mais est-ce que je veux dire tu n'as rien à dire parce que tu es à la mode après justement l'idée aussi quand on parle de marketing c'est toi dans ton univers par exemple les univers c'est quoi ça va être la boxe ça va être aussi prendre du temps pour les autres je te donne un exemple genre là je suis sur alors il y a deux bouquins il y a l'adaptation il y a une série mais au-delà de ça je fais des interventions je me suis engagé sur un collège à faire dix interventions j'ai un autre truc sur un quartier carrément tu vas prendre du temps ce temps-là ces gens-là c'est eux qui vont me porter sur Saint-Denis personne ne te dira ce mec-là samedi j'étais à une fête de quartier je suis venu c'est de la politique ce que je fais en fait tu vois c'est de la politique sauf qu'à la différence d'un politiquaire qui vient qui a des échéances électorales toi tu es toujours présent et du coup sur Saint-Denis il y a 110 000 habitants tu fais un calcul si tu es présent mais Ross je le connais bien sur son idée de banlieue active on se connait très très bien tu vois mais sur banlieue active il a fait non il l'a pas fait il fait le PRP en fait il l'a fait plus lui au niveau des médias ça veut dire qu'il a il a dit voilà moi je fais des choses avec banlieue active il a fait son petit guide du votant des choses comme ça son histoire je la connais bien donc ça ça lui a permis d'accès de médias mais derrière avoir les médias moi je pense qu'il faut plus d'abord partir du terrain et rester sur le terrain et les médias ils vont venir à toi un exemple tout con avant que le bouquin sort je me disais j'écoutais France Info et je me disais France Info avoir une chronique sur France Info c'est mon frère je suis passé 3 fois sur France Info une fois ils m'ont passé toute la journée et il m'a invité en direct et le mec tu sais pour parler ce qui est marrant c'est qu'il voulait me pas me casser mais me chambrer on va dire pour être lentilles non pas forcément il me parlait t'as pas peur que ça incite les jeunes à faire des cartes tu sais quand tu lis après c'est pas un bon outil de prévention parce que tu fais attention parce que tu sais à quoi ça m'aide après voilà donc le mec il y a eu mais je suis resté vraiment sur le terrain et le fait d'occuper le terrain d'être présent sur le terrain de faire des actions et tout ça te permet d'avoir une crédibilité et quand les mecs ils viennent tu les emmènes dans une salle de boxe où ils peuvent avoir ça 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 tu les amènes sur du réseau quand ils ont besoin quelque chose du coup ça te fait une toile mais elle est solide et du coup faut pas penser faut pas écrire pour les gens à un moment c'est comme je te dirais dans une cité quand une famille elle part on est une famille plus pauvre et chacun aspire à se barrer finalement il reste qui ? je parlais avec une enseignante sur le collège justement qui elle elle est super mignonne super verte souriante elle va à l'école genre on dirait c'est une série le truc tout devient rose où elle va parce qu'elle a la pêche elle est contente de faire son travail elle bosse à la pêche jolie tu l'as dit non c'est pas ça non c'est pas ça c'est les mecs non mais non tu vas rêver elle est là avec son sac en panique elle vient dégage quelque chose tu vois et elle bosse à la plaine elle est contente d'aller à la plaine elle dit ouais je vais aller à la couronne elle va aller dans des collèges difficiles par la suite elle veut peut-être aller à l'étranger mais si les gens comme ça ont cette fibre ils se battent ils restent qui ? donc à un moment si moi je fais du polar et qu'au deuxième lieu ou au troisième lieu ouais je vais faire un polar sur le 16ème le 16ème je le connais pas j'habite pas là-bas tu vois ça sera pas ça va pas être je pense pas que je pourrais le créer des cheveux je peux me documenter mais du coup à un moment il faut rester sur toi et toi et puis on parlait tu peux faire des trucs sombres mais tu mènes des actions et du coup tu vois il y aura une effervescence et puis encourager les gens leur parler de culture l'écriture aussi ce qui a aussi marqué c'est que j'expliquais que lire c'est important parce que quand tu vas passer un entretien si tu lis tu peux commencer par ça et puis après tu peux lire d'autres ouvrages mais du coup c'est un exercice on c'est pas du jour au lendemain mais il faut être finalement acteur sur ton territoire et là tu vas créer une communauté et dis quoi que Saint-Denis c'est un truc il y a tellement de gens qui passent à Saint-Denis que j'étais à Lyon je suis parti dans des bleds paumés où les gens ils avaient quelqu'un qui était à Saint-Denis et qui avait parlé de moi tu vois donc quand tu parlais du relais c'est un moment il faut juste faire les trucs avec conviction voilà et si tu le fais pas ne t'étonnes pas que derrière on te lâche et en fait tu fais ta rencontre sur le topic en gros c'est simple non même pas c'est pas que ça je veux dire un truc le fait d'être présent donner son temps aider les jeunes voilà donner du temps mais pas que les jeunes donner du temps donner du temps et ça c'est quelque chose de super fort je suis parti quand je te dis je suis parti à la fête de quartier ils nous ont mis un stand ils voulaient vendre les livres l'espace jeunesse je lui ai demandé le responsable de participer les livres on les vendait à 2 euros on les vendait à 2 euros justement pourquoi c'est pas pour faire des thunes c'est juste que les gens viennent participer parce que si on les donne ils vont se taper ça rien tu vois c'est vrai un coup du coup voilà vous voyez finalement on s'est retrouvé à distribuer les bouquins parce qu'il y avait du monde de l'autre côté la dame qui s'occupait de faire le barbecue qui bossait dans l'hôpital en plus du coup je l'ai écouté je me suis documenté pour mon bouquin tu vois donc c'est vraiment faut être impliqué c'est pas forcément pensé parce que si tu penses marketing c'est grillé quand je dis marketing tu vas venir et tu vas dire ouais dès qu'il y a quelque chose tu débattes ton distance et puis tu vas en tes livres et t'es comme ça non c'est pas le chien tu vois tu fais les choses voilà tu fais les choses les gens et après ils auront il faut les faire avec conviction donc c'est pour ça je parlais de conviction et fabriquer une communauté ou fonder une communauté ça demande beaucoup de temps et une fois que tu l'as fait ben tu continues à tu vois tu dis pas ouais je l'ai fait j'atteins c'est comme une famille quoi ouais voilà c'est ça c'est ça après ça compte en gros ouais c'est un peu de chance de temps en temps bon t'es pas que de la chance non t'es pas un peu de chance non t'es pas un peu de chance franchement je me souviens je me souviens de quand le livre de Kif Kif Demain je rebondis sur ce que t'as dit il y a plusieurs minutes quand t'as dit Kif Kif Demain c'est tombé sur une affaire de voilà je me souviens j'étais assez jeune ouais j'étais assez jeune j'en avais entendu parler je devais être j'étais même pas enfin j'étais vraiment jeune et j'en avais quand même entendu parler et c'est vraiment parce qu'il y a eu un truc un peu un peu médiatique je me souviens je me souviens je me souviens non mais toi pourquoi tu m'étais au pouvoir tu as eu le choix non je suis pas j'ai mais oui t'étais assez jeune on a dit que ça allait être 70 à 85 en tout cas la conversation est intéressante il faut savoir que je te laisserai faire le mot de la fin il faut savoir que Kif D notre hôtesse propose un menu donc à 15 euros spéciales palabres pour ceux qui veulent continuer la conversation ces rencontres sont à l'initiative de Joss Dossiel qui est plus loin notre griot qui a écrit plusieurs livres dont le clan Boboto qui fait un peu penser aux angers parce qu'il y a aussi un jeune homme très intelligent dedans mais qui lui fait du banditisme financier voilà donc je vous incite à le lire pour une fois je fais la pub hein Joss donc tu le retiens donc voilà je vous incite à lire le clan Boboto et ses autres livres votre message n'a pas été envoyé par mon enfant et il grandit il y a Ariacy qui n'est pas là Larios Gangos qui est un blog avec plein de références littéraires si on cherche un bouquin on ne sait pas quoi lire on veut qu'on nous en parle un petit peu j'ai connu Rachid par son blog d'ailleurs il y a fait un article je suis autant et c'est quoi c'est quoi l'adresse désolé il faut taper les lectures de Gangos ça c'est vrai les lectures de Gangos voilà parmi les chroniqueuses j'ai oublié de présenter au départ nous avons Toufak Moufar qui a écrit donc un livre que vous présente Aurélie actuellement j'ai laissé ma tête à la maison ce soir comme Aurélie et partout moi-même je soutiens je ne sais pas comment Aurélie donc très beau recueil de nos rêves voilà et donc les prochaines palabres nous allons parler je vais laisser la parole à Jus parce que j'ai pas tout reculé désolé bien merci pour l'invitation vous pouvez retrouver ça sur Facebook voilà les prochaines palabres donc ça va être le 30 octobre ça va être autour des littératures coloniales en gros qu'est-ce qui nous reste déjà les livres c'est littérature coloniale donc que ce soit Karen Blixtein qui a écrit La ferme africaine Out of Africa ou d'autres auteurs africains et puis surtout on va essayer de discuter à la fin sur qu'est-ce qui nous en reste réellement nous de cette génération-là de ces histoires-là de ces littératures-là est-ce qu'il y a vraiment une transmission sur les gens qui ont vécu cette période-là coloniale est-ce qu'il y a une transmission aujourd'hui à nos générations parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas trop on ne sait plus trop vraiment ce qui s'est passé alors que ça date il y a 50-60 ans donc voilà merci de vous être tous de vous être joints à nous aujourd'hui rendez-vous pour les prochaines pages le 30 octobre comme l'a dit Joss allez vous et on va donc partager des allocos de l'autre côté pour ceux qui restent ce soir merci à vous et c'est franchement c'est vachement besoin qu'on se dit c'est c'est Sous-titrage ST' 501 ...